bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez ce matin ou qui regardez ce webinaire en replay avant tout bienvenue et d'une certaine manière joyeux anniversaire puisque c'est aussi le vôtre quand nous célébrons les 7 ans d'open source politics tous ensemble ce matin alors ce que j'ai souhaité faire en préparant ce webinaire avec mes chers collègues c'est tracer finalement une sorte de rétrospective de ces sept années d'existence d'open source politics donc vous verrez que c'est assez bigarré puisque évidemment notre identité a évolué en même temps que nos projets et notre entreprise et puis on essaiera de dresser quelques éléments de prospective aussi pour parler de la situation présente et de la suite donc sans plus attendre je vous propose ce petit retour dans le temps et peut-être l'un des des paradoxes que l'on a souhaité traiter avec l'objet de l'open source politics c'est cette question de la participation démocratique en ligne avec des outils numériques et j'aime bien souvent débuter puisque c'est comme ça que nos premiers articles avaient commencé par cette citation de d'un roman qui s'appelle la lucidité de rosé sarah magot qui est un écrivain portugais qui a reçu le prix nobel de littérature et en 2004 dans la lucidité il raconte la situation politique déclenchée par un vote lors duquel 80% de la population décide de voter blanc et j'aime bien cette citation qui résume bien finalement toute la difficulté de notre exercice c'est qu'on a beau essayer de faire en sorte que tout le monde pense de la même façon en réalité on n'y arrivera probablement jamais et c'est cette discussion qui conduit ensuite à de meilleures décisions qu'il faut essayer de parvenir à organiser et c'est ce que nous essayons de faire avec nos outils alors vous levez et jalonner notre parcours qui a commencé non pas en 2016 c'est à dire il ya sept ans mais en réalité l'année précédente dès le printemps 2015 puisque le 15 mai 2015 avec virgile deville alain et olivier buchotte nous avions et quelques autres amis nous avions lancé un meet-up qui s'appelait et qui était donc une série d'événements de conférences qui permettait de réunir un certain nombre d'acteurs pionniers de ce qu'on appelait la civique alors d'où en réalité ce chemin nous provient d'un mouvement global qui avait déjà débuté quelques années auparavant qu'on a pu selon les latitudes résumées sous le câble des indignés ou des printemps arabes des mouvements occupailles un peu partout dans le monde sur finalement il ya une dizaine d'années maintenant des mouvements ont émergé chaque fois avec des particularismes locaux évidemment mais toujours avec cet même enjeu de renouveler l'exercice démocratique dans une situation de crise politique ou économique et c'est ce mouvement là et cette aspiration est ce cet espoir qui a pu naître au tournant des années 2010 qui a donné le premier carburant finalement à notre engagement et à la création de nouveaux outils numériques permettant de répondre aux questions posées par des régimes démocratiques on a qualifié de moyenne intensité globalement dans les régimes démocratiques la population est plutôt attachée à son système mais ne participe pas non plus dans des proportions phénoménales la france même s'il n'y avait pas encore à ce même ampleur était quand même dans une situation de bouillonnement démocratique et c'est ce que nous décrivions dans un document qui a lancé un cycle de travail avec un think tank qui s'appelait point d'ancrage et avec lequel open source politics avait commencé à travailler dès 2015 en organisant des conférences sur cette question de la démocratie et d'internet et finalement ce qu'on observait c'est que le numérique avait tout changé usage de nos modes de consommation de nos modes de travail mais qu'en revanche les institutions elles n'avaient que très peu évolué et notre enjeu c'était de faire en sorte d'adapter ce jeu politique ce jeu institutionnel à une participation plus forte telle que elle a pu être décrite d'ailleurs par des auteurs de sciences politiques une démocratie d'exercice comme le disait Pierre Rosanvalon une démocratie continue une expression que nous avons souvent utilisé et qui vient de Dominique Rousseau d'une certaine manière tout cela a été résumé qu'elle a donné à Rio et elle disait nous sommes des citoyens du 21e siècle qui faisons de notre mieux pour faire fonctionner des institutions qui ont été conçues au 19e siècle ça c'était le la démocratie représentative parlementaire britannique américaine et française et sont basés sur un support d'information le papier qui remonte au 15e siècle même si beaucoup de progrès ont été fait aujourd'hui encore l'écriture de la loi passe par le fait d'imprimer des centaines d'âge pour les parlementaires afin qu'ils puissent délibérer et ce sont des supports qui sont donc très peu adaptés à la collaboration sur des outils numériques et donc ce qu'elle nous disait il ya presque dix ans maintenant c'est qu'il est temps de commencer à nous poser la question de la démocratie que nous voulons à l'ère d'internet Pierre Montchini c'était la fondatrice l'une des fondatrices du parti du parti d'eau de la raide du parti du réseau et du mouvement démocratie us qui était un premier outil numérique que nous avons été amenés à utiliser lorsque nous avons créé d'abord ce meetup cette association puis ensuite que nous avons transformé cette activité en entreprise notre premier objet avec open source politics c'était de définir ce qui est encore un mouvement balbutiant la civic tech et donc la notion de civic tech qui apparaît en 2013 aux états unis et dès 2015 nous avons été parmi les premiers à l'importer et la traduire concrétiser en france en se disant c'est un schéma qu'on a souvent utilisé qu'en réalité elles recoupent des situations différentes et des applications numériques elles aussi très variées et on essayait de les regrouper autour de grands champs d'action et de voir qu'il y a une forme de cyclicité et que de cercles vertueux qui s'enclenchent si l'on arrive à déclencher et décliner plusieurs de ces outils finalement on permet aux citoyens de mieux participer au cycle de vie d'une idée politique de sa diffusion initiale jusqu'à l'analyse de ses résultats et donc on a des outils d'information qui renouvelle la manière dont les citoyens peuvent comprendre des enjeux grâce à la data visualisation à de la vidéo à de l'animation on a des outils de mobilisation les plateformes de pétition notamment de sondages divers et variés qui vont toucher le grand nombre et puis ensuite des outils qui permettent de représenter de désigner de délibérer de décider et enfin une évaluation qui vient presque étymologiquement parlant avec la notion numérique qu'on arrive à mesurer produire de la donnée et à l'analyser et ensuite ça nous fait une meilleure information pour poursuivre ce cycle c'est donc sur cet objet là la civic tech copain de source politique s'est créé dès 2015 et alors que nous étions donc avant tout un meet up donc une sorte de rencontre régulière avait fait cette définition et finalement même si aujourd'hui les objets peuvent être un petit peu différents on retrouve quand même les mêmes racines on avait l'enjeu de faire se rencontrer et collaborer les premières initiatives civic tech française on avait comme deuxième aspiration de penser et d'expérimenter des nouvelles pratiques démocratiques notamment numérique et enfin le troisième objet c'était de former une équipe open source pour développer les plateformes de demain et d'une certaine manière cette feuille de route on est toujours en train de la suivre même si l'objet open source politics a évolué changement d'époque donc dès 2016 et finalement sur les deux premières années de vie d'open source politics nous constituons une entreprise relevant du champ de économie sociale et solidaire et compte autour d'un économique fondé sur les communs numériques c'est à dire que notre constat que nous avions déjà observé via les événements que nous animions c'est que des outils il en existait déjà et plutôt que de créer des nouveaux outils et d'essayer de capter une audience de plus en plus forte et des parts de marché autour notre objet et notre enjeu était avant tout d'essayer de réutiliser ce qui existait de ne pas réinventer la roue et de construire un modèle sur une expertise autour de la participation numérique plutôt que sur la construction un nouveau mécanisme de rente et donc c'est cet enjeu qui se traduit notamment par ce souhait de travailler exclusivement avec des plateformes libres nous était aussi grandement inspiré par ce texte code is low le code fait loi de lorence les sig professeur américain de sciences politiques à harvard et il expliquait très très bien dans ce texte de 99 2000 traduit à l'époque par par framasoft que finalement nous devons choisir quand nous parlons de nos outils numériques dans les faits le code régule et donc derrière cela il a été un certain nombre à l'heure il garantit des libertés ou les empêche il protège la vie privée ou promeut la surveillance l'idée c'est que des gens derrière décident de comment le code va se comporter des gens des développeurs l'écrivent le définissent et donc la question importante n'est pas de savoir qui va décider mais c'est comment collectivement nous avons un rôle une parole dans ses choix et à quel point nous contrôlons démocratiquement l'origine de ce code et derrière cet enjeu là nous étions donc parmi les premiers à insister beaucoup dessus nous avions besoin de maîtriser des outils des outils du coup qui ne sont pas magiques et ça c'était notre deuxième grand pilier sur lequel nous avons construit open source politics c'est qu'il ya d'un côté des outils qui doivent être libres c'est une garantie du gouvernement ouvert et de l'autre il ya besoin de les maîtriser et donc nos premiers services ça c'est ce que vous voyez si vous étiez sur le site d'open source politics en 2016 à l'époque où nous testions de nombreux outils nos offres de services c'était de choisir l'outil le plus adapté de réaliser des éléments d'intégration technique donc le déployer le maintenir éventuellement l'adapter avec des développements spécifiques et par ailleurs disposer de prestations de conseils et d'animation des démarches participatives et tout cela encore organisé à l'époque sous la forme d'événements de hackathon que nous avions beaucoup organisé au tout début de notre vie d'entreprise d'association puis d'entreprise nous avions donc développé ce savoir-faire là finalement ces services on s'en éloigne pas forcément beaucoup aujourd'hui un mois ils se sont ils se sont précisés quelques projets emblématiques de cette première époque notre première grande plateforme et celle qui a fait la bascule finalement d'un format associatif vers un format d'entreprise c'était participer.enter.fr qui était à l'époque un portail drupal sur lequel on venait connecter le fameux outil démocratie os qui permettait donc de conduire quelques démarches de consultation parmi les premiers clients qui nous ont fait confiance dans cette première épopée un peu exploratoire de ces de ces nouveaux outils vous en avez un certain nombre l'assemblée nationale la commission nationale du débat public le service d'appui du gouvernement fédéral belge des départements comme le loiret la loire atlantique des métropoles et des grandes villes autour de lille danger de nancy et donc évidemment de nanter dans cette première période nous étions donc les quatre fondateurs on avait l'habitude de conclure que la civic tech n'a encore rien prouvé et d'une certaine manière c'était d'autant de plus vrai que après l'ébullition en 2015 2016 on a aussi connu à ce moment là le retour de bâton avec le brexit l'élection de donald trump les manipulations de facebook avec cambridge analytica et l'opinion internationale qui d'un seul coup a arrêté de voir les outils comme une capacité de libération mais au contraire potentiellement comme un outil d'aliénation de surveillance et nous avons été assez actifs dans ces mouvements de contestation là et toujours cherché à remettre en cause un petit peu le solutionnisme qui était porté par ces modèles et donc à l'époque le fait d'un amic viable était encore une inconnue pour nous comme pour les autres acteurs de cet écosystème par contre ce qui était vrai c'est que nous étions les seuls à militer pour le déploiement d'outils open source et pour cette idée que les outils à nouveau ne sont pas magiques et qu'il faut les accompagner sur le terme et déjà à l'époque on essayait de se projeter sur ce que pouvaient être les nouveaux usages autour de la démocratie liquide autour de la blockchain je les laisser un peu pour le clin d'oeil puisque évidemment ce sont des sujets qui n'ont pas tant avancé que ça depuis depuis quelques années finalement deuxième époque ensuite c'est l'époque où nous rencontrons décidime 2018 2020 l'équipe commence à grossir là vous voyez un séminaire fin 2019 où nous étions 12 et après avoir du coup cherché et tester plusieurs outils en france et à l'étranger nous avons rencontré au printemps 2017 décidime qui venait de se lancer et après quelques mois de tests nous sommes devenus finalement le premier acteur de cet écosystème à l'extérieur de la Catalogne et dès la fin 2017 début 2018 nous avons pu déployer les premières instances décidime en france et dès le départ chercher à contribuer à cette communauté qui s'organise autour de l'outil et donc pour rappel ce que nous appelons un commun et un commun numérique c'est la rencontre entre une ressource donc en l'occurrence un logiciel libre une communauté d'acteurs et pour rappel décidime c'est donc dès l'origine un projet qui rassemble autour de la table des acteurs publics des acteurs universitaires des entreprises qui ont développé le coeur du logiciel et des associations des citoyens qui viennent y contribuer et qui ont leur mot à dire sur l'évolution de la plateforme et puis enfin donc des règles de gouvernance faire en sorte que de manière transparente l'outil le produit lui-même comme les structures qui en bénéficient et y contribuent suivent un contrat social et donc s'engagent sur des valeurs communes décidime s'impose très vite par rapport aux premiers outils que nous avons pu utiliser parce que décidime est un outil complet il permet donc de proposer de voter de consulter avec des questionnaires d'organiser des rencontres de tirer au sort des citoyens de les tenir informés avec des newsletters d'organiser différents modes de sondage et de vote et de suivre ensuite les réalisations qui sont portés par les décisions et donc documentés sur sur la plateforme quelques projets emblématiques de cette première phase un petit peu d'expansion pour la première fois nous avons un outil stable que nous utilisons avec de nombreux partenaires de nombreux clients il ya une grande diversité de missions sur ces premières années on a travaillé avec un certain nombre de grandes collectivités j'ai cité ici toulouse villes et métropoles ou baie ville urbaine la région nouvelle aquitaine mais aussi des structures privées ou associatives décathlon engie et maüs solidarité ont testé ces outils des premières marches le gn chr aussi qui est un groupement national pour la recherche sur les handicaps rares et donc à ce moment là donc open source politics devient voilà une vraie entreprise avec un modèle économique stable construit et croissant construit donc sur l'utilisation de décidime et son ambition aussi communautaire nous avons participé beaucoup au développement de numérique en commun qui est l'un des grands événements autour de ce sujet là et finalement cette phase là qui a aussi été marquée par la contestation du grand débat national sur lequel nous avions beaucoup de choses à redire sur les outils choisis sur la méthode se concrétise pour nous par le fait d'avoir été choisi comme plateforme de la convention citoyenne pour le climat donc c'est un petit peu le point d'orgue de cette étape là qui a aussi vu voilà l'arrivée de décidime en france avec le décidime dès que nous avions organisé en septembre 2019 ces années là à mesure que nous déployons de plus en plus de plateformes nous constatons que la participation active est le fruit d'un apprentissage progressif c'est dire qu'on n'est pas un participant très actif ni lors d'événements présentiels ni sur des plateformes du jour au lendemain et tout notre exercice et celui de nos clients c'est d'accompagner la montée en capacité des participants et donc ce sont des des qui ne s'improvisent pas tout un dispositif de communication d'animation qui est au moins aussi important que l'outil qui va être déployé et donc là pour illustrer ces éléments là nous avons repris cette idée cette courbe de l'apprentissage de la participation citoyenne qui vient de d'autres étangs qui était ministre du numérique à taïwan et que nous avons connu et côtoyé pendant nos premières années d'existence et qui montre qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre ce qu'on appelle le cliquetivisme c'est à dire le fait de simplement venir déposer un like signer une pétition et ensuite le fait d'être un citoyen accompli qui mène des projets qui les suit qui est engagé sur son territoire en réalité ça correspond à des phases d'apprentissage de la participation autre élément cette fois ci au delà d'organiser une démarche la plus ambitieuse en termes de communication possible il faut aussi qu'elle soit ambitieuse en termes d'implication citoyenne et là aussi nous avons beaucoup appris sur ces premières années en testant un des formules avec des démarches qui sont avant tout des démarches d'information puis des démarches de consultation c'est à dire que la collectivité sans forcément qu'il soit décisionnaire derrière la concertation ou là on a plus de marge de manoeuvre et un vrai dialogue avec le l'exigence de rendre des comptes aux contributeurs la coproduction ou là les citoyens et les habitants peuvent participer directement à la création à la production d'un projet voire même jusqu'à la co décision avec des démarches qui sont les plus ambitieuses qui donne un vrai pouvoir de contrôle et d'action aux citoyens et parfois même sur les règles du jeu qui ensuite se déclinent sur nos plateformes et finalement après quatre ans d'expérience nous avions ces éléments là de présentation nous disions que l'organisation d'un dispositif l'organisation pardon l'institution qui porte le dispositif doit avant tout chercher à donner confiance c'est à dire que cette confiance elle n'est pas acquise par défaut il va falloir justifier que les démarches ont une capacité à générer de la décision et donc avant tout donner confiance en garantissant la partie que chaque participation est prise en compte en assurant l'authenticité la sécurité des participants sur les outils numériques en choisissant du coup des outils et des démarches transparentes on retrouve cette idée que les logiciels libres et open source sont les seuls à apporter ces garanties là et en permettant l'accès au plus grand nombre à nouveau un enjeu de diffusion puisque les outils en eux mêmes ne produisent pas grand chose s'ils ne trouvent pas leur public et finalement nous avions reproduit cette recette qui était issu d'une réunion de travail avec la ville de nancy dans nos premières années pour un projet technopolitique qui fonctionne il faut qu'ils donnent du pouvoir aux participants du sens donc leur apporter l'information nécessaire pour pouvoir se positionner et du temps il faut se donner du temps ça prend du temps ça coûte des moyens de déployer une démarche participative au sortir de cette phase là donc d'apprentissage autour de décidime où on commençait à déployer une quinzaine une vingtaine une trentaine d'instances nous avons connu deux à trois années d'hyper croissance 2020 2021 2022 ça correspond à la période des confinements successifs du COVID-19 et donc le recours qui devient obligatoire à des outils numériques pour suppléer les événements participatifs présentiels qui ne peuvent plus tenir et donc l'image d'illustration c'est notre première réunion asynchrone du coup enfin pardon en ligne le début mars donc le premier confinement cette période là c'est celle donc d'une hyper croissance pour open source politics notre équipe comme nos revenus et nos projets ont triplé sur en moins de trois ans et donc nous avons été amenés à déployer de nos outils et tester des usages différents aussi de décidime on a pu organiser le premier tirage au sort de citoyens qui se retrouvaient candidats à une élection municipale nous avons pu organiser les plateformes de pétition de l'assemblée nationale du sénat et dernièrement elles ont été rejointes par celle du conseil économique social et environnemental nous avons pu nous déployer au delà de nos frontières avec des projets de budget participatif à new york avec l'organisation de la conférence sur l'avenir de l'europe ces deux dernières années avec du coup un approfondissement des marches en public dans le privé dans l'associatif nous avons travaillé que df nous avons travaillé greenpeace nous avons travaillé avec des villes et métropoles d'à peu près tout le territoire et parfois donc avec un usage multilingue de décidime comme on montre ici sur sur ces captures d'écran et donc c'est vraiment une phase où la méthode open source politique se déploie largement et on y adjoint en plus de maîtrise de décidime de nouveaux outils et notamment l'outil métabase qui nous permet de constituer des tableaux de bord statistiques sur les données de fréquentation et de participation et donc d'approfondir les exercices de synthèse que nous pouvons faire et d'analyse donc nous pouvons faire au terme pendant et au terme d'une démarche participative durant cette phase on constate que les plateformes participatives ont rempli certaines de leurs promesses initiales et on en est évidemment très heureux tout d'abord il y a l'enjeu de transcender les limites d'espace et de temps qui font qu'une démocratie plus directe plus participative n'est pas forcément possible en physique et justement il faut arriver à réconcilier le numérique et le présentiel c'est ce que des outils comme décidime permettent complètement de faire en plus d'étendre la mémoire des projets participatifs puisqu'on va pouvoir documenter les étapes amont pendant et aval d'un projet et tout cela cette information donc ce sens que l'on donne ce pouvoir avec de nouvelles fonctionnalités et le temps permet permettre de faire grimper les démarches participatives sur l'échelle de la participation donc aller de plus en plus vers de la co-décision de la co-construction et donc il est en réussir l'expérience des participants des citoyens et démultiplier le poids finalement des mobilisations numériques en parallèle de cela nous ne sommes pas non plus naïfs ou aveugles à ce qui peut se passer et nous savons aussi que il reste de bonnes raisons de douter de l'intérêt durable de ces outils et aussi plus largement des démarches participatives qui se sont démultiplié au cours de la période tout d'abord il ya un certain nombre d'expériences qui sont restées inachevées et qui ont émoussé la confiance des participants et des participantes on sait aussi et on a pu le connaître avec des comptes spam ou des démarches qui ont entraîné un petit peu plus de violence dans les échanges que le numérique n'est pas à l'abri d'une diffusion de désinformation et de stratégie finalement de pourrissement du débat et pour permettre de lutter contre ces éléments mais ça nécessite plus d'animation et cela représente un coût forcément plus élevé à mesure que les démarches montent en ambition dans le même temps nous savons aussi que les interfaces restent trop peu attractives pour les participants et quand bien même il ya des réflexions des nouveaux développements qui peuvent être engagés pour rendre les plateformes plus accessible et peut-être demain pour permettre d'autres formes de contributions moins écrites on sait aussi qu'il ya des grands défis d'interface et ces plateformes ne sont pas forcément toujours les mieux adaptés pour répondre à tous ces besoins à mesure que ces démarches se multiplient que les sollicitations sont omniprésentes récurrentes que par exemple les budgets participatifs s'organisent se réorganisent année après année on observe parfois aussi bien côté animateur que côté participant une certaine lassitude démocratique et donc c'est un objet que nous voulons essayer de de combattre pour cela notre conviction c'est que les démarches participatives doivent monter en niveau d'importance en doivent permettre de prendre des décisions plus fondamentales et à nos yeux les grands enjeux qui pointent devant nous portent naturellement autour de la réponse à l'urgence climatique avec des décisions qui tardent à venir alors que on sait qu'elles vont être de plus en plus difficiles et contraignantes et donc nous notre conviction c'est que il y a une réponse à apporter à cet enjeu de complexité par une participation plus importante et donc nous avons notamment ces derniers mois travaillé sur des projets autour du climat notre équipe a constitué des modèles en travaillant reprenant des scénarios produits par l'ADEME a développé également des compétences pour animer des fresques du climat du numérique des conventions citoyennes grâce à la au lien qui peut être fait entre des plateformes et une animation au plus près des participants dans ce qu'on a appelé donc des missions open climate politics que nous commençons donc à déployer ces derniers mois autre changement important et on approche donc vraiment présente vous l'avons dit lors d'un précédent webinaire il y a deux mois nous avons entamé un rapprochement un partenariat avec indio stars qui nous aide à déployer de nouvelles infrastructures techniques pour héberger nos plateformes de manière plus optimale plus performante et c'est une transition qui est en cours puisque la migration de la plupart de nos plateformes aura lieu au mois de juin ou début juillet et donc après plusieurs mois de travail pour construire cette infrastructure nous avons donc cette nouvelle étape importante qui va être franchie ce qui nous amène donc à la situation présente et au constat alors que nous soufflons de cette bougie que nous avons cette envie ce besoin de retourner toujours à nos sources pour affronter cet âge de raison qui s'impose à nous et donc vous voyez que l'équipe a agrandi c'est densifié à qui nouvelles compétences et notre enjeu aujourd'hui c'est tout d'abord de chercher un nouvel équilibre coopératif pour nous et avec nos clients et partenaires on a l'habitude de dire en tout cas j'ai l'habitude de dire que on change de modèle tous les six mois qu'on s'adapte en permanence ça fait partie de notre adn et de notre besoin et ce que l'on observe ces derniers mois c'est que la conjoncture est plus difficile que lors de la phase précédente comme je vous dis et par la croissance très très dynamique de notre secteur aujourd'hui on constate que c'est un petit peu plus difficile d'abord parce que en règle générale à l'international et quand même malgré tout en france ces derniers mois on sait et on voit que les régimes démocratiques sont en recul voire sont poussés vers la crise par différents contexte et différents acteurs on sait aussi et ça on constate maintenant depuis depuis plusieurs mois que à mesure que les grandes collectivités et institutions ont été progressivement de plateformes d'outils le marché de ces plateformes tend vers une plus forte saturation il ya peu de nouveaux acteurs si ce n'est pas de nouveaux acteurs sur ce marché depuis maintenant cinq ou six ans et on a une forme de répartition entre des acteurs qui sont déjà présents qui sont tous qui présentent des qualités et des faiblesses et ce qu'on observe c'est que cette pente de croissance qui nous a poussé pendant ces dernières années aujourd'hui se ralentit un petit peu aussi parce que les acteurs publics sont confrontés à des choix budgétaires plus importants on a connu ces derniers mois plusieurs projets qui ont été arrêtés avortés en raison d'autres dépenses prioritaires et donc ces éléments là nous poussent à analyser voilà ce qui est une conjoncture un petit peu plus difficile en revanche il ya un grand succès et on estime mérité une part de de remerciements pour cela c'est que l'open source est devenu le standard notamment grâce à nous plaidoyer nos clients et partenaires ont évidemment fait partie de cette stratégie stratégie et de cette preuve que c'était le bon modèle puisque au cours des deux dernières années de nouveaux acteurs économiques de notre de notre secteur se sont petit à petit orientés vers un modèle open source on peut y mettre des guillemets il ya différentes variantes mais ce qui est important c'est quand même que cet argument là s'est imposé alors évidemment face à cette conjoncture un petit peu plus difficile nous essayons de construire une trajectoire de résilience qui va nous permettre de passer cette étape sans dépendre de l'hyper croissance que nous avons connu ni d'illusoire levée de fonds qui ne font que repousser les enjeux de rentabilité et donc pour nous ce qui est important parce que ça a toujours été l'une de nos forces c'est de continuer à développer un réseau autour de domaine source politics évidemment c'est un réseau de la communauté décidime qui elle-même s'est beaucoup densifié avec donc aujourd'hui dure entreprises qui commencent à émerger un petit peu partout en europe et dans le monde autour des services proposés par décidime et donc c'était entre aujourd'hui un engagement de reverser une contribution importante au fonctionnement de l'association décidime à la pérennité du code et du projet et donc ce réseau ne fait que croître en dehors de ces réseaux techniques et on peut évidemment joindre les services idéaux notre objet a toujours été de continuer à travailler avec un certain nombre de cabinets de conseils en concertation et nous sommes d'amener à le faire de plus en plus et nous y adjoignons aussi des compétences propres aux démarches autour du climat puisque nous avons un certain nombre de partenaires qui peuvent conduire des stratégies de décarbonation ou d'analyse de politique publique climatique importante ça fait partie du réseau on ne prétend pas maîtriser toutes les compétences vouloir le faire mais on préfère essayer de travailler main dans la main avec un certain nombre d'autres professionnels qui nous inspire et qui nous sont chers ce que nous avons constaté aussi à mesure que les démarches se sont multipliées c'est que parfois décidime est un outil qui ne convient pas souvent parce qu'il est finalement beaucoup trop complet et imposant à déployer pour une structure qui a juste besoin de faire une petite enquête par questionnaire ou juste un appel à idées pendant trois mois c'est pas forcément nécessaire d'avoir décidime qui permet de gérer des pétitions début des participatifs en parallèle et évidemment il ya un enjeu de coûts derrière et donc nous avons depuis maintenant plusieurs mois explorer des outils complémentaires et nous sommes en mesure désormais de commercialiser un certain nombre d'entre eux donc ça va être là il me servait pour faire des enquêtes à chaque fois ce sont des outils libres le démomètre pour faire de l'évaluation pour faire de la gouvernance plus horizontale un certain nombre d'outils pour analyser des données etc et donc la méthode que nous avons déployé autour de décidime qui reste évidemment le coeur de notre activité nous pensons pouvoir aussi la répliquer sur des besoins plus ponctuels pour répondre à d'autres sollicitations et enfin notre entreprise réfléchit depuis maintenant plusieurs mois à se transformer adopter une nouvelle forme sociale plus coopérative et cela se passera sans doute avec dans les prochains mois d'ici la prochaine année avec une équipe un peu resserré en raison d'aspirations différents certains collaborateurs et collaboratrices et aussi d'un contexte où nous avons besoin de réduire un petit peu un certain nombre de nos dépenses pour affronter donc cette conjoncture un petit plus difficile l'enjeu c'est de continuer donc à se réinventer à réinventer le modèle autour d'open source politics et de construire une structure sous une nouvelle forme toujours plus forte avec donc de nouveaux services et un réseau de plus en plus riche au delà de notre propre structure notre enjeu aujourd'hui en termes de régime politique c'est de rechercher une nouvelle vision commune et donc on continue de poser des questions et de nous en poser à nous mêmes avec ce constat que les brides que les indices que nous voyons aujourd'hui ne vont probablement que faire que s'amplifier dans les années à venir notre conviction profonde c'est que les principes démocratiques vont continuer d'être mis à rude épreuve d'abord parce que les conséquences du réchauffement climatique vont s'accroître à une rapidité inouïe partout que dans le même temps et les développements récents montrent la véracité d'une information la provenance humaine d'une image d'un contenu écrit en ligne deviennent de plus en plus durs à reconnaître et nous faisons partie de ceux qui s'inquiètent que lorsque nous atteindrons ce stade on ne peut plus vraiment avoir de débat et être sûr de débattant en face de nous évidemment les conditions de la participation démocratique vont être complètement bouleversées et enfin nous constatons que les institutions telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui souvent ne représentent qu'une version dégradée de ce que l'on pourrait faire en réduisant le régime démocratique ce qui est sans doute une erreur même étymologique à l'élection régulière de représentants notre enjeu et notre idée c'est que on veut convaincre du sens de notre une théorie du gouvernement participatif qui reste à définir à clarifier pour bien avoir les rôles et les intentions de chaque acteur qui sont présentés aux participants il faut continuer d'explorer le potentiel des nouvelles technologies et notamment en termes d'intelligence artificielle nos équipes travaillent déjà sur une utilisation par faire toujours nos outils d'analyse avec cette idée que les libertés politiques et ça doit se concrétiser avec des outils de participation enfin dans cet esprit open source politics doit continuer d'incarner l'état d'esprit d'origine c'est à dire celui de hacker constructif qui sont des partenaires fiables pour les institutions mais aussi exigeant sur la méthode sur les outils et notamment en tant que partenaire de confiance aussi pour les citoyens qui s'engagent sur nos plateformes et nos démarches c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de d'une nouvelle étape évidemment dans le parcours d'open source politique on vous donne rendez vous pour tout cela à la rentrée nous déploierons donc une nouvelle identité graphique un nouveau site de nouveaux outils et services et donc de nouvelles expériences démocratiques avec cette idée que face à ce que nous réserve les années à venir notre ambition est de continuer d'habiter et de discuter cette planète ensemble et donc vous aurez bientôt davantage d'éléments sur tout cela ces projets donc d'un an n'aura pas pu naître sans un certain nombre de partenaires de clients qui nous ont fait confiance les premières années et qui nous rejoignent ensuite donc merci évidemment eux merci tout particulièrement à toute l'équipe toutes les équipes successives d'open source politics puisqu'en tout plus de 70 personnes ont ou auront travaillé pour pour open source politics et nous avons un peu cette fierté aussi d'avoir accompagné un certain nombre de jeunes collaborateurs dans une formation leur premier emploi leur première alternance ou leur premier stage aujourd'hui de les voir s'épanouir aussi évidemment toujours dans nos équipes pour ceux qui en font partie mais aussi au delà et l'un des grands succès aussi je pense de notre méthode et de notre action chez open source politics enfin puisque aujourd'hui marque donc une date anniversaire nous ne pouvons pas vous laisser sans vous offrir un petit cadeau et donc je vous présente osp explore qui est la nouvelle revue d'open source politics vise à approfondir des grandes questions posées par les innovations démocratiques et la participation citoyenne et nous lançons donc une première édition dédiée à la non participation et pour vous la présenter en quelques mots je vais laisser la parole donc à chanès et lisa qui en sont les principales rédactrices et ce contenu sera donc envoyé aux inscrits à nos webinaires dans les prochains jours vous pourrez retrouver évidemment ces contenus là sur notre site et sur le futur déclinaison diverses et variés sur nos réseaux je vous laisse donc la parole si vous voulez présenter un petit peu l'esprit de cette revue que nous sommes très fiers de lancer bonjour j'espère que vous m'entendez je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour annoncer comme le disait valentin le lancement de notre toute nouvelle brochure r&d osp explore cette brochure elle s'inscrit dans la continuité de l'engagement d'osp à explorer les innovations démocratiques et à encourager la participation citoyenne dans cette brochure vous pourrez retrouver des conseils de lecture des recommandations théoriques et pratiques issus de nos travaux de recherche ainsi que des résultats issus de nos expérimentations en particulier dans ce premier numéro osp explore les moyens de promouvoir l'engagement citoyen et notamment chez les jeunes la première partie vise à comprendre qui sont les absents et absentes de la participation en effet tout un pan de la recherche actuelle sur la participation citoyenne a tendance à se concentrer sur les participants et vise à comprendre et à définir une sociologie de la participation et donc cela conjugué à l'analyse de l'impact qu'on peut faire sur la participation et sur les politiques publiques on a souvent tendance à dire bon ben voilà les les participants sont décrits de telle manière ont telles caractéristiques s'investissent de telle manière mais très rarement on s'intéresse à qui sont ceux qui ne participent pas et donc cette première section elle restitue la parole de vincent jaquet docteur en sciences politiques et chercheurs à l'université à l'université de namur qui est venue nous voir cet hiver dans nos locaux et donc on a essayé de mieux comprendre qui sont ces non-participants pourquoi ils ne participent pas et éventuellement quels sont les leviers pour pour les encourager à participer la seconde partie vise à comprendre comment mobiliser les jeunes et c'est notamment ma collègue lisa qui a beaucoup travaillé sur ce sujet là lisa je te laisse peut-être présenter rapidement qu'est ce qu'on a fait sur sur ce sujet avec plaisir merci chanès en effet dans cette deuxième partie on a fait un petit état des lieux pour savoir comment mobiliser davantage les publics jeunes il fallait aussi faire l'état des lieux des freins à cette participation qu'on cherche à susciter donc c'est ce que vous trouvez notamment en première partie et puis après on a décidé de faire des petits focus sur des leviers qu'on a identifié avec chanès évidemment c'est pas exhaustif il y en a d'autres mais parmi eux on a fait un petit point sur la co-construction avec les publics jeunes du dispositif de la participation on avait vu que voilà c'était important de les associer à l'élaboration des outils aussi parce que je me souviens qu'on nous avait donné une phrase une fois c'était est ce que bah on peut calquer en fait la pensée d'une personne d'une certaine génération sur celle d'une autre et puis finalement on se retrouvait avec des choses pas tout à fait adaptées voilà après on avait un point sur le fait de faire venir par opposition ou alors plutôt en complément avec les dispositifs d'aller vers donc on a plein d'outils pour faire venir c'est enfin les publics de manière générale et les publics jeunes aussi on va avoir comme pour réflexe de se dire que les réseaux sociaux ça fonctionne bien mais finalement il faut aussi faire donc avec des avec des opérations de communication mais c'est aussi important d'aller vers ces publics là et donc on parle des différentes manières d'aller vers vers les jeunes notamment sur bah dans des lieux où qu'ils ont l'habitude de fréquenter et quand je dis ils et elles il faut faire attention aussi à pas essentialiser les publics jeunes parce qu'en fait on se rend vite compte que les publics jeunes sont nombreux et nombreuses que on a différentes tranches d'âge qu'on a différentes enfin voilà il y a tout un tas de données sociologiques qui permettent de comprendre que on peut pas trouver tous ces profils là dans un seul et même endroit et qu'il faut aussi adapter les dispositifs d'aller vers en ce sens et les deux autres leviers c'était la démocratie du faire donc on avait identifié parmi les freins à la participation le sentiment selon lequel toute action est vaine car tout est joué d'avance etc donc on a constaté que finalement si on arrivait à créer des démarches participatives qui permettent en fait de constater le succès de la participation à la fin c'est à dire notamment un budget participatif si je décide si je propose qu'on installe des des garages à vélo devant mon université et qu'en fait avant de quitter l'université je peux constater que ces garages à vélo ont en effet été construits donc après avoir été élu projet lauréat et bien ça se rapproche davantage de la démocratie du faire plutôt que des projets qui mettent nécessairement un certain temps à se réaliser mais qui sont difficiles à constater qui sont pas forcément tangibles et voilà enfin on a un petit point sur la valorisation de la participation c'est un sujet qui se pose pas forcément enfin pas uniquement pour les enfin pour les jeunes ça se pose pour d'autres publics notamment on a vu à la convention citoyenne pour le climat on a indemnisé on a rétribué la participation des personnes qui s'étaient déplacées à paris pour participer à cette convention citoyenne donc on essaie de répondre un peu à quel besoin la rétribution vient répondre on fait un peu la technique de l'entonnoir c'est à dire que on se questionne d'abord sur tout type de population et puis on essaie ensuite de réfléchir au cas des jeunes et aussi on est venu répondre enfin essayer de se questionner sur qu'est ce qu'on vient valoriser exactement quand on valorise quand on vient rétribuer d'une manière ou d'une autre la participation de de publics qui s'engagent dans une dans un dispositif de démocratie participative donc voilà est ce que chanès tu veux enchaîner sur la convention citoyenne ou pas non vas-y je t'en prie d'accord je vais un peu accélérer car on arrive à la fin de cette réunion mais après deux expériences d'accompagnement d'une convention citoyenne à l'université de paris à scréteil à l'upec on avait fait un petit webinaire à ce sujet on a on a co construit un guide donc le guide de la convention citoyenne étudiante qui nous permet déjà de fournir des conseils méthodologiques et pratiques sur la préparation et le déroulement de la convention citoyenne l'idée c'est que mais toute personne puisse s'en saisir et essayer de proposer une convention citoyenne étudiante avec un maximum de de retour sur expérience donc nous on s'est basé sur deux expériences justement donc c'est un guide qui qui demande notamment à être enrichi mais voilà on a essayé de coucher sur le papier à peu près toutes les recommandations qu'on avait donc ça c'est une autre partie de la brochure et enfin avec chanès on a aussi fait une interview vous allez retrouver l'interview de arthur le cause qui qui est chargé d'aide au pilotage démocratie participative à l'université de caen caen normandie donc tout à l'heure je vous donnais l'exemple d'un budget participatif à l'université c'était clairement tiré de cette expérience là donc on accompagne arthur et ses équipes à l'université de caen depuis deux trois ans et puis ils utilisent décidime pour mener à bien leur dispositif de participation citoyenne à l'université donc qui est quand même un espace particulier et du coup on pose les questions qui nous semblaient les plus pertinentes on a un petit focus justement ça vient répondre en fait aussi à l'enjeu de savoir quels sont les leviers qu'on peut activer pour mobiliser la participation des jeunes mais pas que donc si ça vous intéresse aller faire un tour et puis n'hésitez pas si vous avez des questions très bien et bien merci beaucoup lisa chanès pour la production du contenu à sarah aussi qui en plus d'organiser ses webinaires mensuels assurer la mise en page magnifique de cette première revue qui sera donc envoyé dans les prochains jours à l'ensemble de nos destinataires habituel on espère que vous prendrez donc du plaisir à lire et explorer cette revue et ensuite à décliner un certain nombre de ses préconisations l'heure est passée vite on vous souhaite du coup tout le meilleur évidemment pour ces prochains jours encore une fois merci de votre confiance bon anniversaire et nous sommes heureux de vous retrouver le mois prochain donc à la fin du mois nous serons une partie d'entre nous à rouen pour les rencontres nationales et européennes de la participation nous avons décalé le prochain webinaire au tout début juillet mais nous enverrons ces éléments de date très prochainement voilà on vous remercie beaucoup c'est une excellente journée à bientôt